Dans cette vidéo on va découvrir un nouvel outil que j'ai découvert aujourd'hui qui permet de séquencer une musique et d'en récupérer uniquement la partie instrumentale et la partie voix. C'est un outil fait par Deezer qui s'appelle Splitter. L'intérêt c'est qu'on peut aussi le séparer d'autres items donc là ils nous mettent vocal, drums, bass et autres. Donc en gros on a une musique et on veut avoir les différents tracks pour chaque type de musique. Ça peut être assez cool si on veut les réutiliser derrière. Que ce soit pour un musicien ou une personne qui souhaite réutiliser en fond certaines notes. Donc nous on ne va pas faire un cours de musique mais on va voir comment installer cet outil là sur Ubuntu et comment l'utiliser. Son utilisation est très simple et son installation est simple aussi mais prend un peu plus de temps. Donc la première chose à faire c'est d'aller sur la page Deezer slash splitter voilà et on va créer un dossier split vidéo. Donc là j'ai positionné deux musiques que je souhaite séquencer. Pour avoir l'instrumental derrière je vais ouvrir un terminal. Je vais faire un environnement virtuel. VENV. Attention ayez de la place sur votre ordinateur parce que l'environnement virtuel qui va être créé va prendre plus ou moins 2 gigas. C'est pas donné à tous les serveurs ou tous les ordinateurs. On rentre dans l'environnement virtuel bin activate voilà et là on peut faire un copier coller pip install splitter. Donc là les éléments sont déjà mis en cache donc ça va plus vite mais sinon si vous les avez pas directement sur votre ordinateur tout va devoir être téléchargé. Ce qui fait que ça peut prendre jusqu'à 10 15 minutes à télécharger. Donc là on arrive sur la fin de mon côté mais on voit qu'il y a une erreur qui va nous empêcher d'aller plus loin. Qui est l'installation de LLVM lite. Voilà pour ceux qui font de l'audio et probablement de la modification avec Noomba. Ça doit vouloir dire quelque chose. Moi je n'ai jamais utilisé cette librairie pour l'instant. Donc avec le rouge qui n'est pas forcément très lisible. J'avais du mal à le lire. Donc il y a cette librairie qui est problématique. On va directement voir pourquoi elle est problématique. Hop je vais récupérer cette ligne là à exécuter sur le terminal. Voilà je vais ou je vais agrandir un peu plus. On va faire un petit clear. C-L-E-A-R. Voilà donc je colle et là on va remplacer audio exemple par un fichier audio. Donc avant d'aller plus loin, on va écouter pour voir qu'il y a bien une piste audio et une piste Donc l'objectif c'est de voir ensuite la différence entre les deux. Donc voilà parce que la musique initiale est la musique avec les deux séquences et les deux. Ok on va voir le deuxième fichier audio. On va voir le deuxième fichier audio. On va voir sur chacune des musiques l'audio et les vocals. Et notre objectif ça sera de séparer l'audio et le vocal en deux fichiers distincts. Donc pour ce faire normalement c'est très simple. On a juste à récupérer ça et on met le nom du fichier. Hop. Allez où il y a ? Ici je fais ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? Missing files. Ok, 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 ok. Donc je vais reprendre celui que j'ai utilisé avant. Voilà. Donc probablement qu'il manquait une information particulière. ou la... Ok, il manquait Hotput. Le mot clé Hotput que je n'avais pas mis. Donc euh... Donc d'où l'erreur. Donc là on voit directement ce que je vous avais dit précédemment. Que la librairie LLV MLite a un problème. Parce que Splitter, ou plutôt Numba, a besoin de la version 37 et pas 36. Donc pour faire en sorte que ça fonctionne, on va mettre à jour la version dans l'environnement virtuel. Faites attention de bien installer tout ça dans un environnement virtuel pour pas casser votre environnement de base. J'ai appris ça difficilement avec OpenCV et des grosses librairies comme celle-ci. Voilà. Donc PipInstallU, ça va permettre de surpasser la version. Donc la 0.36, on passe au 0.37. Hop. Donc moi je pensais que ça allait pas fonctionner au départ, mais si ça fonctionne bien. Donc là si j'exécute, ce qu'il va se passer c'est qu'il y a un modèle qui va être installé. Un modèle en gros c'est un patron qui va permettre de dire à Splitter qu'il faut sectionner ou séparer la vidéo à tel ou tel niveau de bitrate. Si je me trompe pas. Je vous invite à lire un peu de la documentation de FFmpeg pour comprendre un peu le fonctionnement, la séparation de vidéos etc. Donc là ça prend un peu de temps, c'est normal. Voilà. On est arrivé à la fin. Donc là on voit qu'il y a eu deux séquençages. Un séquençage en vocals et un séquençage en accompagnement. Donc là je vais aller sur Output et on va écouter 2. Je baisse un peu le volume. Donc là on voit que c'est pas tout à fait parfait mais on a quasiment l'instrumental à l'état brut. Ce qui est quand même énorme parce qu'en général quand on cherche l'instrumental il faut demander les deux pistes. La piste vocale et la piste accompagnement à l'artiste ou la trouver quelque part. Voilà on voit qu'il n'a pas les bases par exemple par derrière. Donc c'est assez cool si on veut que l'avoir. On va faire la même chose avec votre musique. Avec le lot de musique. Donc là ça ne peut plus être Aliouia mais ça va être Alissa Keys. Voilà on va remonter et on va faire... Hop ! Voilà si je fais ça... Ça devrait aller un peu plus vite. A voir. Voilà donc c'est allé beaucoup plus vite parce qu'on a déjà téléchargé les modèles de séquençage. Donc là si je vais sur Output on a deux dossiers avec les deux noms des fichiers splittés. Et là quand on a accompagnement on va voir... Donc là c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de basse. Le rythme est assez clair. Donc la instrumentale sort parfaitement bien ici. Maintenant on va voir les vocals. Donc on voit qu'il n'y a plus les instruments derrière du tout. Comme la musique est plus simple ça fonctionne un peu mieux. Et c'était ce qu'on recherchait à faire. Voilà moi je trouve que cet outil est super parce qu'il n'y a pas de boulot d'autre côté. Et la seule difficulté c'est d'avoir un disque dur suffisamment grand pour accepter l'installation de cet outil. Voilà et avoir un processeur suffisamment puissant aussi. Moi j'ai un bel ordinateur donc ça fait aussi le taf. Voilà sur ce je vous laisse sur la partie vocale d'Ali Saki. Et je vous dis à une prochaine vidéo sur un nouvel outil.